Alors il y a quelques semaines j'ai participé à un séminaire de Mani et Sam autour du business mais surtout des finances et c'était vraiment inspirant, j'ai appris plein de choses, j'ai passé un super moment et le lendemain du coup j'avais fait un débrief avec l'équipe donc j'avais pris une heure, un peu plus d'une heure je crois pour leur partager tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais compris, tout ce que j'avais retenu de ces trois jours et je me suis dit que ce serait sûrement enrichissant pour vous également si je vous le partageais puisque dans ce partage je vous partage notamment comment faire pour s'enrichir en France quelles sont les stratégies à utiliser, quelles sont les stratégies à ne pas utiliser comment également lever les blocages du subconscient autour de l'argent comment changer sa relation à l'argent, comment gérer aussi sa relation à la fiscalité, aux impôts toutes ces choses qui inconsciemment limitent notre croissance, limitent notre développement et bien plus encore, en tout cas si le sujet du mindset, des finances, de l'enrichissement personnel, professionnel et surtout comment devenir riche autant intérieurement qu'extérieurement vous intéresse alors à ce moment-là toute cette formation va vous intéresser et je vous la donne maintenant je vous le partage pour deux raisons la première elle est très égoïste c'est que je pense que la meilleure façon d'intégrer quelque chose c'est de le partager et de l'enseigner et comme j'aime intégrer ce que j'apprends vous êtes mes cobayes qui me permettent d'intégrer davantage ce que j'apprends et deuxièmement parce que je pense que ça peut aussi vous aider, vous intéresser et c'est d'ailleurs à mon avis la raison pour laquelle vous êtes nombreux aujourd'hui et d'ailleurs ça fait partie à mon avis de la culture que j'ai envie de créer Louisan a un peu commencé avec ça sur Prophétie Expérience 2 et je pense qu'on est tous en train de se former constamment et si on peut créer ce pôle, en tout cas cette démarche où on se fait grandir tous ensemble et bien on peut accélérer notre croissance à chacun donc pour ceux qui se forment à certains endroits et qui ont envie de partager ça avec le reste de l'équipe sentez-vous libre dans les prochaines semaines, prochains mois d'organiser vous-même vos propres sessions sur ce que vous apprenez ce que vous découvrez sur différents sujets là on parle de business, on parle de finance, on parle d'alignement mais je sais que vous avez tous des compétences et aussi des sujets de prédilection qui sont différents et qui touchent tous les domaines de vie sentez-vous libre d'organiser ça puisque je pense que tous ici on a une intention qui est commune c'est grandir et vivre la vie la plus riche et la plus inspirante qu'on puisse vivre et pour ça on a besoin de se développer dans tous les domaines de vie donc sentez-vous libre d'organiser ce genre de sessions je vais commencer avec les quatre étapes de la manifestation d'une nouvelle réalité et ces quatre étapes c'est ce que Mani explique un peu dans tous les domaines et qui est valable dans quel que soit le domaine si vous voulez manifester une réalité que ce soit manifester une nouvelle réalité financière une nouvelle réalité professionnelle une nouvelle réalité amoureuse une nouvelle réalité physique, santé bref, peu importe l'endroit dans lequel vous vous situez une nouvelle réalité va toujours passer par quatre phases la première phase c'est une phase d'autorisation quand je dis une phase d'autorisation c'est déjà une phase où je m'ouvre l'idée que c'est possible et en fait il y a plein d'endroits sur lesquels on reste dans la même réalité tout simplement parce qu'on ne sait même pas autoriser la casse que c'est possible c'est-à-dire que pour beaucoup ici vous ne gagnerez pas un million d'euros dans les douze prochains mois pas parce que vous n'en avez pas la capacité mais juste parce que dans votre tête vous n'avez même pas ouvert la casse que c'est possible ça peut être pareil dans le couple peut-être que vous n'attirez pas la personne que vous recherchez tout simplement parce que vous n'êtes même pas autorisé dans votre tête l'idée que le type de femme ou d'homme qui vous plaît vraiment vous puissiez attirer et être avec ce type de personne pareil socialement vous n'êtes peut-être même pas autorisé à vous dire que les gens que vous aimeriez avoir comme amis puissent être vos amis c'est-à-dire que c'est une réalité qui n'est pas pour vous en fait et plein de fois on se dit non non mais ça c'est pas moi en fait moi je n'attire pas le genre de personne moi je ne suis pas quelqu'un qui génère autant c'est que dans votre tête ça n'est même pas dans votre réalité donc la première étape pour manifester une nouvelle réalité c'est déjà de s'autoriser de s'autoriser à croire que c'est possible juste ouvrir la case ouvrir la case tiens c'est peut-être possible qu'un jour je gagne un million par an tiens c'est peut-être possible qu'un jour j'attire des mannequins en couple tiens c'est peut-être possible qu'un jour je sois amis avec des entrepreneurs multimillionnaires tiens c'est peut-être possible un jour que j'ai les abdos de Christiano Ronaldo tiens c'est peut-être possible qu'un jour j'aille dans l'espace mais tant que cette case n'est pas ouverte il ne se passera rien la deuxième étape une fois que vous êtes autorisé c'est l'attraction de nouvelles personnes situations circonstances par une nouvelle identité et ça c'est une chose sur laquelle Mani a beaucoup insisté c'est cette idée d'identité je pense que vous m'avez déjà entendu dire tu n'obtiens pas ce que tu veux dans la vie tu obtiens ce que tu es la manière dont il définit ce que tu es c'est l'association quantitative et qualitative des pensées et émotions que tu as le plus souvent ok ? donc ce que tu es tu attires ce que tu es et ce que tu es c'est l'association quantitative et qualitative des pensées que tu as le plus souvent ok ? donc typiquement un millionnaire si on parle d'argent un millionnaire n'a pas du tout les mêmes pensées et les émotions autour de l'argent que quelqu'un qui est fauché il y en a un quand il pense autour de l'argent il voit ça comme facile il ressent peut-être de l'enthousiasme du désir autour de l'argent alors que l'autre dès qu'il entend le concept argent dans sa tête c'est de la douleur c'est de la honte c'est de la culpabilité et tu n'obtiendras jamais des résultats différents que la réalité que tu as validée puisque tu es soumis constamment en fait à des opportunités autour de toi c'est juste que l'identité que tu as c'est-à-dire que les pensées et les émotions que tu aimais le plus souvent vont filtrer les opportunités que tu as autour de toi par exemple quelqu'un qui a une identité de millionnaire c'est-à-dire que pour lui les pensées et les émotions qu'il a le plus souvent générer un million c'est agréable pour moi ça me génère de l'enthousiasme il va voir des opportunités à moins d'un million il ne va même pas les voir et par contre les opportunités de plus de 10 millions il ne les verra pas non plus parce qu'elles sont en dehors de son identité et en fait ton identité donc l'association quantitative et qualitative des pensées et des émotions que tu as le plus souvent détermine les personnes, situations, circonstances que tu filtres autour de toi ok et ça c'est ancré dans ton subconscient il y a ici ton mental ok ton mental ici tu as ton subconscient en dessous du mental et en dessous tu as le corps le mental il capte il capte les idées et il émet les pensées c'est-à-dire que les idées c'est quelque chose qu'il va capter ok c'est pas quelque chose qui crée quelque chose qui est différent c'est quelque chose là il le capte avec ses sens et là il l'émet ok derrière le corps lui il va émettre ici les émotions l'association de tes pensées et de tes émotions ici ça crée ce qu'il appelle ton PEMA qui est ton identité qui est ton potentiel électromagnétique d'attraction tes pensées c'est ici plus moins électrique les émotions c'est magnétique plus moins ok et en fait en fonction de chaque concept dans notre vie on a enregistré une association de pensées et d'émotions il y a que pour certains si on prend l'argent si tu prends l'argent pour certains vous allez associer quelque chose de plutôt agréable positif avec l'argent pour d'autres vous allez associer quelque chose de négatif et en fonction justement de ton PEMA ici tu vas filtrer personnes situations circonstances qui correspondent à ta norme à ton identité ok et tu n'attireras jamais des choses différentes de ta norme et de ton identité ok donc la la deuxième phase justement la deuxième phase pour manifester absolument ce que tu veux dans ta vie c'est transformer ton identité ok il y a différents outils pour ça et j'y reviendrai à la fin mais la deuxième étape c'est attirer c'est développer une nouvelle identité et tu sais que tu as développé une nouvelle identité dans ton subconscient à partir du moment où tu attires des nouvelles personnes situées en circonstance dans ta vie comment tu changes ton identité il y a trois manières trois manières de changer d'identité premièrement la répétition ok parce que premièrement la répétition deuxièmement changer les associations émotionnelles de douleur et de plaisir liées à certaines identités on y reviendra et troisièmement l'épigénétique ok on peut faire ce que tu veux tu peux avoir le meilleur coach du monde ton identité restera toujours celle de ton entourage tu mets quelqu'un qui est surentraîné qui est un merveilleux coach tu le mets dans une salle avec des déprimés pendant deux mois il finira par être déprimé à l'inverse tu mets un déprimé dans une salle de gens hyper inspirés par leur vie pendant deux mois il finira inspiré pourquoi parce qu'étant donné que ton subconscient capte constamment tous les messages de l'extérieur qu'il a ses neurones miroirs et qu'il modélise il va devenir la norme et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi ça m'est déjà arrivé plein de fois ce truc où j'ai une hygiène de vie saine et je passe trois jours avec des gens qui passent leur vie à faire des soirées à boire le troisième jour je finis par boire ou à l'inverse je fais du sport je passe cinq jours avec des gens qui ne font pas de sport au bout de cinq jours j'arrête de faire du sport et l'inverse c'est également vrai c'est à dire que je suis dans une période où j'ai arrêté de faire du sport je passe cinq jours avec des gens qui font du sport au bout du quatrième jour je finis par aller faire du sport avec eux parce que ça devient la norme de l'environnement et l'épigénétique et j'ai bien aimé cette idée il disait que le coaching le plus puissant qui existe c'est tout simplement changer ton épigénétique et trouver un moyen d'être dans des environnements avec des gens qui sont ce que tu es déjà un truc que j'ai trouvé intéressant il disait que quand tu as validé une nouvelle identité par exemple tu matérialises des nouveaux tu matérialises des nouveaux résultats dans ta vie tu as deux manières de redescendre soit justement tu fréquentes un cercle et un épigénétique qui a une station plus basse que toi et tu vas finir par redescendre de ce que tu as validé soit tu cristallises à un moment donné une émotion de douleur associée à quelque chose c'est à dire tu as généré 10 millions ton identité c'est faire 10 millions mais tu vis un truc vraiment douloureux autour de tes 10 millions et bah ton subconscient peut à ce moment là associer 10 millions c'est douloureux et redescendre de station radio redescendre d'identité parce qu'il a associé cette identité égale douleur et votre subconscient fonctionne que comme ça il associe cette identité égale plaisir cette identité égale douleur et en fonction de ça il va maintenir l'identité sur lequel il perçoit la paire douleur-plaisir la plus avantageuse ça c'est la troisième étape la deuxième étape du coup pour manifester ce que vous voulez c'est l'attraction de nouvelles personnes situations circonstances en validant une nouvelle identité la troisième chose la troisième étape pour manifester absolument ce que vous voulez c'est l'acceptation du prix à payer l'acceptation du prix à payer en étant à 9 sur 10 de bien-être certitude et désir quand tu imagines tous les inconvénients de ton objectif si tu ne l'es pas c'est que tu n'es pas prêt c'est que tu t'exagères sur l'objectif que tu utilises et dernièrement la quatrième étape c'est tout simplement l'action massive l'action massive donc ça c'est un peu quelque chose qu'il a appliqué à tous les endroits voilà c'est un peu quelque chose qu'il a appliqué à tous les endroits maintenant j'aimerais vous parler vraiment de différents principes vraiment qui sont des principes plutôt externes en termes de business en termes de finance c'est en termes de prise de décision le premier principe qui est vraiment quelque chose qui m'a marqué qui n'est pas du tout comment je pense et ça c'est un gros chiffre pour moi ma culture est différente mon éducation est différente de ça mais un truc qui m'a marqué qui m'a dit il a dit à un moment donné les gens qui ont de l'argent n'utilisent pas leur argent l'objectif si tu veux devenir riche financièrement rapidement c'est de devenir bankable et d'utiliser l'argent de la banque pour développer tous tes projets et moi par exemple ça a fait un shift parce que j'ai grandi dans une famille une famille plutôt classe moyenne élevée et en fait notre société et notre épige génétique dans notre société c'est la classe plutôt basse dans notre société elle prend des crédits à la conso pour acheter des merdes la classe moyenne elle est dans un truc où elle voit les gens qui n'ont pas d'argent qui prennent des crédits et du coup elle est en mode il ne faut pas prendre de crédit et si tu prends un crédit n'achète jamais un truc n'achète jamais un truc avec crédit dans ta vie parce que si tu achètes un truc avec crédit dans ta vie ça veut dire que tu n'as pas l'argent pour le faire et moi c'est ce que j'ai entendu toute ma vie et du coup j'ai associé crédit c'est un truc pour les pauvres en fait prendre un crédit c'est un truc pour les pauvres c'est un truc que tu ne dois pas faire mais en réalité tu as la classe riche au-dessus qui n'utilise jamais son argent pour développer ses projets qui va toujours utiliser l'argent de la banque pour développer ses projets et justement en utilisant l'argent de la banque pour développer ses projets ça lui permet de continuellement avoir du cash en banque de continuellement rester bankable et pouvoir avoir de plus en plus pour développer ses projets et multiplier l'argent beaucoup plus rapidement plutôt que d'être limité par le cash qu'il a en banque qu'il a lui-même donc pour moi ça a été un gros shift mais c'est sûrement parce que j'ai reçu cette éducation de les crédits c'est pour les pauvres mais bon selon l'éducation que vous avez reçu vous êtes soit pour vous c'est déjà une norme en fait c'est déjà une norme de développer vos projets avec la banque et vous apprenez rien à cet endroit-là soit vous avez vous avez été plutôt élevé en mode prends des crédits dès que tu as besoin de quelque chose mais vous êtes dans une norme où vous prenez des crédits pour acheter de la merde pour acheter des choses qui ne créent pas de l'argent et à ce moment-là vous avez un problème soit c'est une nouvelle norme pour vous et vous devez comprendre que la banque peut être votre plus grande ressource il expliquait justement l'augmentation de la trésorerie est la seule chose qui compte pour une entreprise mais aussi pour une personne votre but c'est d'augmenter votre trésorerie personnelle et professionnelle au maximum c'est la seule chose qui compte parce que les banques vous prêtent en fonction de votre trésorerie et votre focus votre obsession doit être votre trésorerie personnelle et professionnelle vous devez maximiser le cash que vous avez en banque et c'est pour ça également que vous voulez toujours emprunter avec la banque et développer vos projets avec la banque parce que chaque fois que vous développez vos projets avec la banque vous évitez de diminuer votre trésorerie parce que du coup votre argent n'est pas votre argent il expliquait aussi pour tous ceux ici qui ont des charges à propos des banquiers des banques du système monétaire et tout collapsez-les dès maintenant parce que si vous n'avez pas de l'amour pour les banquiers vous allez être vite limité pour développer vos problèmes vous devez avoir de l'amour pour les banquiers le plus rapidement possible parce qu'ils peuvent devenir ils peuvent devenir vraiment vos ressources pour développer votre vie vos projets ce que vous voulez dans votre vie j'ai aimé aussi ce qu'il expliquait au niveau de l'argent qui est j'en avais conscience mais ça m'a fait du bien de le réentendre que l'argent c'est juste un fuel et une essence au service de ton épanouissement et tes autres domaines de vie et il a dit une phrase à un moment donné que j'ai beaucoup aimé qui permet de mettre pas mal de distance sur l'argent et de se désidentifier un peu de notre attachement à l'argent de nos peurs par rapport à l'argent et toutes ces choses-là c'est que l'argent c'est pas ce qui t'a fait naître et c'est pas ce qui va t'empêcher de mourir j'ai beaucoup aimé cette idée pour ceux et je me mets dedans qui parfois vont un peu s'attacher à l'argent et vont avoir une identité autour de l'argent et toutes ces choses-là l'argent n'est pas ce qui t'a fait naître et c'est pas ce qui va t'empêcher de mourir donc juste respire et demande-toi pourquoi tu veux plus d'argent c'est quoi c'est quoi la mission c'est quoi la mission de l'argent et du coup c'est quoi la mission de l'argent est-ce que c'est de développer ce projet développer ce machin ou quoi et est-ce qu'en fait j'ai pas une autre manière de développer ce projet sans avoir cet argent en utilisant l'argent de la banque ou en faisant autre chose plein de fois on va se dire ah mais je veux cette maison ou je veux ce truc-là mais si ça se trouve tu pourrais le louer en fait tu pourrais tu veux vivre je ne sais quoi et tu pourrais le louer c'est juste que parce que tu t'identifies à l'argent et tu veux le posséder à cause de ton égo tu ne t'autorises pas à y penser parce que tu veux absolument le posséder ou quoi et aujourd'hui c'est assez facile de vivre une vie de millionnaire si tu es prêt à ne pas posséder les choses même si tu gagnes 5000 euros par mois si tu gères bien ton argent tu peux vivre une vie de millionnaire à partir du moment où tu n'es pas attaché à posséder les choses plein de fois par exemple genre tu peux te louer une Rolex pour deux jours tu peux te louer une Ferrari pour deux jours la plupart du temps tu vas t'acheter une voiture à 200 000 euros alors que tu vas la kiffer peut-être 5 jours et au bout de 5 jours tu n'auras plus le kiff tu aurais pu la louer 5 jours ça t'aurait coûté 5000 euros tu aurais eu le même plaisir juste tu ne l'as pas fait parce que pour toi c'était un achat d'identification un achat d'ego plutôt qu'un achat d'expérience émotionnelle et quand tu te rappelles et quand tu te rappelles que en fait le but de l'argent est juste d'être un fuel au service de ton épanouissement tu peux te rendre compte que la plupart de tes rêves tu les as rendus inaccessibles parce que tu veux les posséder plutôt que de les louer et j'avais vu une vidéo d'Alex Ormodi à ce sujet là sur lequel il expliquait qu'il avait chiffré un peu ce que ça lui avait coûté de faire du jet de louer la Lamborghini et tout et en fait en louant tout il avait vécu une vie sur laquelle je m'étais dit putain il faut 10 millions pour vivre ça et en fait en louant tout plutôt que de se dire je dois acheter les choses avec 300 000 euros il avait vécu une vie où je me disais putain il faut avoir au moins 10 millions pour vivre ça parce que justement les gens riches louent utilisent le crédit et se sont désidentifiés de l'argent tant que tu es identifié à l'argent et au statut tu vas être ultra limité dans ce que tu peux vivre et tu vas avoir du manque plutôt que de voir ça comme un fuel et te demander qu'est-ce que j'ai envie de vivre comment est-ce que je peux le vivre est-ce que je peux le vivre avec la banque est-ce que je peux le vivre avec en le louant plutôt qu'en l'achetant et avancer à partir de cet endroit j'ai beaucoup aimé cette idée aussi de désidentification j'expliquais que ce qui crée des émotions à tous les endroits et ce qui nous fait souffrir à tous les endroits c'est à partir du moment où on s'identifie on s'identifie au business on s'identifie à notre rôle on s'identifie à l'argent on s'identifie au client et que plus tu t'identifies tu t'identifies à ton taux de closing tu t'identifies à ton NPS plus tu t'identifies à ces choses-là plus tu vas souffrir plus tu vas être dans le stress au quotidien et moins tu vas être capable de performer et l'idée c'est justement de voir tous les bénéfices et les inconvénients quoi qu'il se passe au niveau du business de l'argent et tout d'être totalement désidentifié désidentifié de ça prendre de la hauteur sur les choses avoir de la gratitude peu importe le résultat et c'est à partir de ce moment-là où tu vas pouvoir avancer avec le plus de légèreté de fuel d'inspiration et d'enthousiasme dans tout ce que tu fais plus tu es identifié à la chose plus ça va être lourd et tu vas en souffrir parce que dès lors que tu es identifié à quelque chose que ce soit l'argent le business les résultats clients le NPS ton taux de closing ton taux de commission toutes ces conneries-là tant que tu associes ton identité à ça et bien dès lors que tu as un peu moins de résultats à cet endroit-là tu as la sensation de mourir parce que si tu crois que c'est ce que tu es ton résultat à cet endroit-là tu vas avoir la sensation de mourir dès lors que ce résultat est un peu moins bien et dès lors que tu t'identifies à quelque chose tu deviens esclave de cette chose c'est-à-dire que c'est ce truc-là qui dirige ta vie si tu t'identifies à ton taux de closing si tu t'identifies à ton NPS si tu t'identifies au montant sur ton compte en banque si tu t'identifies au nombre de ventes que tu fais si tu t'identifies à je ne sais quoi d'autre tu deviens esclave de cette chose cette chose qui commence à diriger ta vie ça crée du manque ça crée de la peur et en créant de la peur tu stagnes au même niveau puisque c'est avec de la légèreté et de l'amour et de la gratitude que tu passes au niveau d'après avec un saut quantique autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant qui est mon plus gros le plus gros outil et qui est vraiment le one thing avec lequel je ressors de ce séminaire c'est cette idée de ne jamais prendre une décision si je ne suis pas minimum 9 sur 10 de bien-être 9 sur 10 d'enthousiasme 9 sur 10 de certitude vis-à-vis de cette décision et je vois qu'à plein de moments dans nos limites impact ou dans ma vie perso ou dans des trucs comme ça je prends une décision parce que j'ai une demande extérieure et en fait je ne suis pas du tout à 9 sur 10 de bien-être d'enthousiasme et de certitude je la prends parce que je sens une pression extérieure et je me retrouve en fait à 2 jours plus tard 4 jours plus tard 10 jours plus tard défaire et dire non non on revient en arrière et c'est juste prendre le temps de m'aligner et si je ne suis pas à 9 sur 10 de certitude de bien-être et d'enthousiasme quand je prends ma décision c'est soit je me dis ok j'attends pour prendre cette décision jusqu'au moment où je suis à 9 sur 10 de certitude d'enthousiasme et de bien-être soit je regarde qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à 9 sur 10 et je peux identifier le blocage en dessous et identifier le vrai truc en dessous et ça pour moi c'est vraiment un outil qui est que chacun d'entre nous ici peut appliquer et dont chacun d'entre nous peut se servir au quotidien qui est quand je regarde quand je regarde mon emploi du temps de la matinée quand je me lève le matin et que je regarde mon emploi du temps est-ce que je suis à 9 sur 10 de certitude de bien-être et d'enthousiasme vis-à-vis de la journée qui arrive pour moi si je ne le suis pas qu'est-ce qu'il faut résoudre c'est quoi le blocage en dessous c'est quoi la peur en dessous c'est quoi le désalignement en dessous et comment je m'aligne ok parce que si je ne suis pas à 9 sur 10 sur chacun de ces trois points c'est un indicateur qui fait que si je continue en fermant les yeux je vais me brûler en fait pour moi c'est vraiment le gros game changer je l'ai déjà pas mal utilisé depuis depuis samedi et je me sens bien mieux je me sens bien plus clair sur plein de décisions j'ai l'impression d'avancer avec plus de fluidité plus d'enthousiasme et également quand je vais faire une action par exemple c'est aussi un truc que je me suis dit tout à l'heure et je vous donnerai l'outil à la fin de ce live pour vous aligner et ressentir 9 sur 10 de bien-être certitude enthousiaste vis-à-vis d'une action tout à l'heure je devais faire les pubs David me demande de faire les pubs sur YouTube de tourner les vidéos bah mon premier réflexe ça a été je me mets dans cet état où je veux être à 9 sur 10 de bien-être d'enthousiasme et de certitude en faisant les pubs parce que si je l'ai fait parce que David me l'a demandé et que je suis à 3 sur 10 de bien-être d'enthousiasme et de certitude je peux pas espérer que ces pubs marchent en fait ensuite au niveau gestion dépense rentrée d'argent on a tous ici un référentiel des projets vis-à-vis de l'argent qui sont différents et une manière une valeur argent qui est aussi différente pour certains l'argent est pas du tout ouf dans votre hiérarchie de valeur pour d'autres elle est très haute et du coup forcément ça serait un peu stupide de se retrouver avec tous la même manière de gérer son argent ok pour certains pour certains vous êtes plutôt en mode je suis radin de ouf et je suis un petit écureuil et je compte mes sous tous les jours et pour d'autres c'est l'autre côté c'est ah putain les écureuils ça me saoule genre juste l'argent c'est fait pour être dépensé vas-y vas-y sors la carte on paye qu'est-ce que j'ai envie on y va et l'idée c'est quel est l'équilibre rentrée d'argent dépense d'argent qui est juste et aligné pour moi et qui me fournit 9 sur 10 de certitude désir et bien-être ok parce que l'écureuil ok les écureuils ici peut-être que vous êtes en mode écureuil mais c'est par peur et en fait la manière dont vous gérez votre argent aujourd'hui ne vous procure pas 9 sur 10 de certitude 9 sur 10 d'enthousiasme et 9 sur 10 de bien-être et si ce n'est pas le cas c'est sûrement qu'il y a quelque chose à faire évoluer dans la manière dont vous gérez ces entrées dépenses et de l'autre côté pour les dépensiers parmi vous peut-être que sur le moment c'est agréable mais à la fin du mois il y a plein de moments où vous arrivez dans des niveaux de certitude qui sont de 2 sur 10 parce que vous êtes incapable de manager durant la semaine durant la semaine ou durant le mois donc la question c'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire sauter comme blocage ou comme pensée ou comme habitude ou comme routine pour que ma manière de gérer mes rentrées dépenses m'amène à vivre un niveau de certitude d'enthousiasme et de bien-être dans ma relation à l'argent qui soit de 9 sur 10 et pour chacun ça sera différent pour certains ça passera par dépenser plus et peut-être se faire un peu plus plaisir à d'autres endroits pour certains ça passera juste par enlever un peu les compulsions à certains moments mais vous aurez tous un style qui est différent et je trouve que c'est un merveilleux indicateur de se demander quelle est la manière de gérer mes rentrées dépenses qui me permettent d'arriver à 9 sur 10 de certitude désir bien-être un truc qui intéressera peut-être pas tout le monde mais j'ai quand même envie de vous le partager pour ceux qui sont en France ici en France déjà vous le savez sûrement mais dès que tu décaisses de l'argent de ton pro à ton perso tu te fais défoncer tu te fais défoncer et ça c'est pas nouveau donc l'idée si vous avez envie de devenir riche entre guillemets de devenir riche financièrement c'est que si vous voulez devenir riche financièrement sans optimisation fiscale en France ça va être compliqué et la plupart des gens qui sont vraiment devenus riches et qui ont masterisé justement l'argent sont des gens qui sont devenus riches qui sont riches au niveau de leur holding et non pas en perso et qui ont laissé beaucoup d'argent au niveau de leur holding donc la structure la structure dont vous avez besoin c'est une holding là-haut qui est en fait une SAS ok cette SAS possède 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 votre entreprise ici qui est aussi une SAS pour SAS SARL pourquoi choisir SAS ou SARL SARL choisissez une SARL si vous avez besoin de vous verser des salaires si vous n'avez pas besoin de vous verser des salaires et que vous avez de l'argent pour tenir 24 mois prenez une SAS parce que là vous avez la flat tax dividende à 30% mais par contre vous payez beaucoup plus d'impôt sur les salaires donc si vous avez besoin de vous verser des salaires tous les mois pour vivre choisissez un modèle de SARL si vous n'avez pas besoin d'argent pour vivre choisissez un modèle de SAS et versez-vous des dividendes à la fin de l'année pour tous ceux qui sont auto-entrepreneurs ici c'est ok si vous n'avez pas l'ambition de gagner un jour plus de 50 000 euros par mois par an 60 000 euros par mois si vous avez l'ambition de gagner plus auto-entrepreneur est le truc le plus limitant de votre vie au niveau du subconscient au niveau de votre inconscient si vous restez auto-entrepreneur et bien vous scapez mentalement dans votre subconscient au-delà de 60 000 euros c'est-à-dire que vous n'êtes même pas autorisé à imaginer que vous pouvez gagner plus de 60 000 euros cette année donc au niveau des 4 étapes de la manifestation vous avez dans votre tête c'est même pas une autorisation de faire plus de 60 000 donc espérez pas faire plus je remercie Audrey mon ex pour ça j'étais auto-entrepreneur et un jour on se retrouve dans le canapé et elle me dit ça faisait deux ans que je faisais que je faisais 30 000 40 000 50 000 par an que j'essayais de faire passer 2-3 trucs que je déclarais pas et que j'étais comme ça et un jour elle me dit mais Julien tu dis que t'as des grands rêves et que t'es hyper ambitieux mais pourquoi tu restes comme un bébé à jouer à l'auto-entrepreneur qui essaie de cacher 5 000 euros 10 000 euros comme ça au moment où elle m'a dit ça j'ai cru que j'allais la tuer mais vraiment j'ai senti la colère la frustration dans mon corps en mode putain mais t'es une putain de connasse quoi l'après-midi la SAS était créée 8 mois plus tard j'avais généré 400 000 euros un an et demi plus tard j'avais généré un million et demi pourquoi ? parce que ce jour-là je me suis donné l'autorisation d'arrêter de jouer petit et passer à un autre niveau de subconscient bah c'est prendre des risques parce que forcément tu flippes le jour où t'avais l'habitude de faire tes 50K et tout mais toute transformation passe par une période d'incertitude et la question c'est est-ce que t'es prêt à payer le prix de l'incertitude pour aller vivre ta transformation parce que si t'es pas prêt à payer le prix de l'incertitude pour ta transformation bah espère pas te transformer et c'est pas grave mais juste sois un peu honnête avec toi c'est-à-dire que si t'as l'intention de devenir libre financièrement et que t'es auto-entrepreneur bah il y a un petit décalage donc holding SAS derrière ici tu peux avoir des SCI tu peux avoir d'autres SAS tu peux avoir d'autres SARL tu peux avoir ce que tu veux et ensuite l'avantage c'est que ta holding devient ta banque personnelle l'avantage de la holding c'est que tu peux te verser des dividendes avec une flat tax de 30% à tout moment de l'année à tout moment de l'année c'est-à-dire que t'as pas besoin d'attendre ton bilan pour ça ça c'est vrai sur tes sociétés d'exploitation ici mais si tu fais remonter de l'argent si ton but si à la fin de l'année tu fais remonter tout ton argent vers tes holding vers ta holding là-dessus bah t'as une banque personnelle qui est tu vas te verser des dividendes le minimum de dividendes à la fin de l'année tu laisses tout dans ta holding parce que quand tu laisses dans ta holding tu deviens beaucoup plus bankable pour les banques parce que t'évites de perdre 30% à la sortie tu deviens bankable t'accumules beaucoup d'argent au niveau de ta holding du coup ta holding est de plus en plus valorisé par les banques quand t'as besoin d'argent tu vas voir la banque tu leur demandes l'argent nécessaire en fonction du projet dont t'as besoin et quand t'as besoin de dépenses personnelles et bah tu prends dans ta holding ça te coûte 30% de la taxe et tu vas je vais pas passer trop de temps là-dessus si vous avez besoin de plus de choses à cet endroit-là je serais ravi de vous répondre en privé ou de refaire une vidéo complémentaire mais en tout cas voilà le système voilà le système que tous les gens riches en France ont qui ici ont un peu peur du fisc du fisc de l'URSSAF et demain auraient un petit peu de un petit peu de stress si demain ils recevaient un courrier ou un recommandé du fisc et toutes ces choses-là ok ok je me mets dedans aussi je me mets dedans mais j'ai beaucoup aimé la manière dont Manisam l'a abordé ça a fait un chiffre pour moi aussi c'est que maintenant je suis prêt à partir à la guerre parce qu'en fait il expliquait qu'il y a en France il y a un inconscient collectif qui est très fort justement autour de la peur du fisc de l'administration fiscale de l'administration de l'État et de toutes ces choses-là il expliquait que la pire chose qui puisse arriver par rapport à ça c'est d'avoir peur et une énergie de victime parce qu'il explique qu'en fait vous avez peut-être déjà entendu ça mais que tout ce qui est vrai à un niveau individuel est aussi vrai à un niveau égal, organisationnel et de groupe et je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la rue avec les animaux en tout cas moi ma mère quand j'étais petit m'a toujours dit ça m'a dit si tu vois un chien et que tu as peur de lui c'est justement parce que tu as peur qu'il va t'attaquer et si tu es à l'aise il ne va jamais rien se passer et personnellement je suis quelqu'un qui ne me suis jamais fait emmerder dans la rue pour une raison c'est que je ne pense pas faire ultra peur ou quoi par contre quand je passe dans des quartiers chauds à une heure qui est tardive dans ma tête je me répète cette phrase je me mets dans cette certitude dans cette détermination et quand je vois des gens bizarres autour de moi je me répète cette phrase de tu m'approches te tu tu m'approches te tu tu m'approches te tu et du coup personne ne m'approche alors qu'à l'inverse si et je le pense vraiment je le pense et je le ressens et et tu m'approches te tu vraiment et du coup je ne me suis jamais fait emmerder dehors parce que depuis que j'ai 14 ans je fais ça en fait et à l'inverse si tu as une énergie de peur et tu es en mode tu es en mode ah putain j'ai peur on ne m'approche pas justement tu as une énergie de victime et énergétiquement c'est ce que tu envoies et tu vas attirer des prédateurs si tu as une énergie de victime et en fait c'est exactement pareil avec le fisc c'est que c'est un système énergétique le fisc c'est un système énergétique qui répond exactement aux mêmes lois et si tu as une énergie de victime par rapport au fisc par rapport à tout ça et qu'on te met un peu de pression et que tu payes sans te défendre en fait tu crois que si tu payes deux ans plus tard c'est terminé mais en fait si tu payes énergétiquement tu deviens une victime tu deviens une victime pour le fisc et ils vont revenir tous les deux trois ans auprès de toi alors qu'à l'inverse justement si tu es en mode jamais je me laisse faire je prends des bons avocats il expliquait que même si on te demande 10 000 euros d'amende que tu crois que tu ne les dois pas si tu les dois paye-les mais si tu crois que tu es dans ton droit que tu dois 10 000 euros même si ça doit te coûter 10 000 euros de frais d'avocat paye tes 10 000 euros de frais d'avocat pour te défendre sur ce dossier parce que comme ça énergétiquement tu montres que tu n'es pas une victime et qu'il ne faut pas te faire chier et on ne viendra plus te chercher et les gens pensent l'inverse pensent que justement si je cède et que je donne ce que j'ai c'est terminé alors que c'est l'inverse qui se passe à un niveau énergétique et j'ai trouvé ça vraiment intéressant cette vision des choses et du coup je me suis dit ok si on me fait chier j'ai une armée d'avocats et plus personne me touche maintenant je me dis pareil avec le fisc tu m'approches je te tue voilà tu ne veux pas être considéré comme une victime par l'administration fiscale quand tu sais que tu es dans ton droit tu te défends et tu gagnes c'est tout il expliquait le monde des affaires c'est juste des rapports de force et je pense qu'il n'a pas tort à ce endroit parce que les gens payent en lien avec la peur et la pression mise par l'administration fiscale mais tu deviens une victime et tu te refais défoncer deux ans plus tard ce que je retiens aussi c'est vraiment l'objectif que je l'ai déjà dit mais je veux le redire sous une autre forme c'est que l'objectif c'est vraiment de se lever le matin et d'avancer dans le business en ayant 10 sur 10 de désir d'enthousiasme et de bien-être si tu n'as pas ça c'est que tu n'es pas ça à côté de quelque chose maintenant ce qu'on va faire je vais vous inviter à noter à noter 5 moments à prendre de quoi noter prenez un domaine sur lequel vous avez envie d'évoluer sur lequel vous sentez que vous n'êtes pas où vous voulez ça peut être votre coupe ça peut être ça peut être un blocage spécifique dans le business ça peut être l'argent prenez un domaine sur lequel vous vous dites putain j'en suis pas là où j'aimerais ok et notez 5 moments de succès passés en lien avec ce domaine ok par exemple genre l'argent trouve-moi 5 moments où tu as eu du succès par rapport à l'argent dans le passé une fois que tu as ça trouvez-moi 5 choses pour lesquelles vous êtes riche dans le présent 5 choses qui vous rendent riche dans le présent 5 choses pour lesquelles vous avez de la chance aujourd'hui rapidement j'aimerais vous expliquer un truc que vous pourrez reprendre juste après mais rapidement je vous explique un truc c'est que ton état interne dans le présent dans un contexte donné ok ton état interne dans le présent dans un contexte donné donc ton état interne c'est égal à l'association des pensées et émotions que tu as dans le moment présent si on prend par exemple j'en sais rien la prise de parole en public si j'ai une prise de parole en public à donner là maintenant mon état interne c'est-à-dire que l'association de mes pensées et de mes émotions dans le présent sont la conséquence de la somme des associations que j'ai enregistrées en rapport avec ce concept ok si dans ma mémoire j'ai uniquement enregistré des expériences que j'ai filtrées comme négatives bah forcément dans le présent je vais me sentir mal dès lors que j'ai à parler en public si je me sens mal dans le moment présent par rapport au fait de parler en public bah forcément dans le futur je suis en train de créer des expériences qui sont pas ultra cool ok et donc l'idée pour faire évoluer justement votre niveau de bien-être de certitude et de désir en lien avec certains concepts donnés et manifester un futur différent c'est d'entraîner votre corps à ressentir des expériences positives jusqu'à temps qu'il associe quantitativement et qualitativement des pensées et des émotions différentes autour d'un concept donné si je veux parler en public différemment comment je vais faire et bah tout simplement en entraînant mon système nerveux à revivre les situations positives qu'il a vécues en lien avec la prise de parole en public positif et agréable en lien avec la prise de parole en public jusqu'au moment où ça devient une norme pour lui de ressentir où il valide plus de plus il valide du plus il valide du plus il valide du plus il valide du plus il les ressent il les amplifie jusqu'au moment où ça devient une norme pour lui de ressentir du positif en lien avec la prise de parole en public et le jour où il ressent du positif en lien avec la prise de parole en public bah forcément il va créer un futur qui est différent puisque son identité dans le présent c'est à dire que l'association ici de ses pensées et ses émotions sont différentes et tu changes ton identité comment ton identité elle est basée sur quoi ce que tu te souviens de ton passé ce que tu te souviens de ton passé en termes de pensée et d'émotion en lien avec un concept donné donc si tu veux transformer ton identité autour d'un concept donné comment tu vas le faire en transformant les perceptions autour de ça et en entraînant tes expériences passées autour de ça donc il y a un outil justement qui s'appelle les trois colonnes que vous pouvez utiliser dans tous vos domaines de vie qui est justement d'entraîner votre corps à revivre l'expérience les expériences positives autour d'un concept donné s'entraîner à ça ce qu'il appelle du fitness émotionnel jusqu'à temps que vous associez une émotion différente autour du sujet en question et que votre identité se transforme au fur et à mesure autour de ce sujet donné 5 moments passés de victoire en lien avec le concept 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans le présent pour lesquelles vous êtes riche dans le présent et ensuite quelle est l'identité que vous avez besoin de développer pour passer à un autre niveau dans ce domaine là du coup derrière je leur ai fait vivre l'exercice en direct je ne vais pas le faire dans ce podcast parce que le contexte le facilite pas forcément en général quand je fais vivre ce genre d'exercice j'aime voir les gens avoir un feedback visuel ce que je n'ai pas là qui me permet de guider en fonction du rythme et tout ça en tout cas j'espère que ce podcast t'as appris des choses t'as donné des choses que t'en as retiré quelque chose et moi je te dis à la prochaine pour un prochain podcast si jamais ce podcast t'a plu t'a aidé partage-le à un ami qui peut bien évidemment lui aussi en retirer de la valeur et également un petit 5 étoiles sur iTunes ça permet de pousser le podcast un peu plus loin je te remercie je te dis à bientôt